Bonjour, il est 6 heures du matin, non, ça va pas Déjà, ils ont dit, l'avenir appartient à la vie, appartient à celui qui se lève tôt L'avenir ou la vie ? Dans tous les cas, je veux les clés d'un des deux Toi tu me donnes les clés de la vie, toi tu me donnes les clés et l'avenir Les clés de l'avenir ? Qu'est-ce que c'est nul ? Qu'est-ce que je vais aller parler avec des lycéens ? Moi j'ai que ça à faire là, franchement, putain, leur tête là, oh là là, ça me fout des... Oh, il fait froid, en plus il fait froid, c'est quoi ce... c'est quoi ce truc là ? J'avais un pull qui était chaud, j'ai pas de bonne humeur, j'ai enlevé mon scotch et je vais aller laver mon visage, ok ? Déjà, j'ai dormi avec mon petit chapeau, là, je me suis dit, ça allait peut-être... J'ai des accoufettes, je suis pas sûre que ça s'appelle des accoufettes En plus j'ai 25 pulls à apprendre pour être belle un jour Là, la vie ne me plaît pas, là, actuellement, là, tout de suite, j'aime pas du tout ce qui se passe, ok ? Qu'on le sache, qu'on soit clair Puis hier, je suis partie au lit à minuit, minuit, je vous jure, à minuit j'étais au lit, dans mon lit, sous ma couette J'ai fait semblant de dormir pendant peut-être deux heures, comme ça, j'attendais, j'attendais que le sommeil il me frappe, j'attendais Et d'un coup, j'ai eu la réalisation, j'y arrivais pas à dormir, comme par hasard, quand je me lève tôt, j'y arrivais pas à dormir J'ai eu la réalisation, j'avais le roll-on, là, de chez Aromazone J'en ai mis là, là, plexus solaire, sous la plante des pieds, j'en ai mis sous la couette Je me suis enmitouflée, j'ai laissé l'odeur qui était sous la couette, rentré dans mon lit, je me suis endormie grave vite Et j'ai trop le somme dans ma tête, je me suis dit, si j'avais fait ça plus tôt, j'aurais dormi au moins, au moins 5-6 heures, bien L'heure du matin et des 6 heures, mais déjà, je vous parle, comme si je perdais pas de temps C'est mal, le temps, comment il passe ? Moi, c'est à toutes, je sais pas à toutes, c'est à tout de suite Mais moi, je vais aller me débarbouiller, me brosser les dents Et aujourd'hui, j'ai acheté mon nouveau micro Et c'est pas l'heure d'être de bonnumère, là Franchement, les gars, de 1, se réveiller aussitôt, c'est dur, 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 je vous ai pas pris avec moi Parce qu'il fallait que je me prépare vite Je suis sortie de chez moi à 7h40, ok Il est 8h37, j'ai fait un peu plus de la moitié de la route Il est censé me rester encore 42 minutes Et je vous jure, le GPS, il fait que d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter Je suis saoulée, en plus, le pauvre Mehdi, il doit commencer sans moi Je fais ça avec Mehdi Florent, je sais même pas si je vous l'ai dit Mais du coup, ils vont devoir commencer sans moi à l'école Et ça me fait mal au coeur, ça me saoule, même pour lui, ça me gaffe Ça avance pas, franchement là, j'étais contente, ça avançait un petit peu Je me suis dit, tiens, je vais filmer Et ça y est, je me re-retrouve dans quelques secondes à l'arrêt C'est fatigant, franchement Bravo, bravo à tous ceux qui arrivent à avoir ce lifestyle d'aller au travail le matin Parce que c'est trop dur, voiture ou transport, c'est trop dur C'est trop trop dur, je suis mille fois reconnaissante pour la vie que j'ai Parce que, mon dieu, vive le télétravail J'ai pas mis de mascara, faut que j'en mette Parce que du coup, on voit trop la différence entre mes faux cils et mes cils Vu que j'ai poudré mon teint et que la poudre, elle est allée sur mes cils Je suis désolée, là, mon humeur, elle est moyenne Je suis excitée de ouf Attention, excitée de ouf d'aller au truc, ouais, parce que tout à l'heure, je boudais Mais je suis excitée de ouf de faire ce qu'on va faire Sauf que là, du coup, le temps, il ne fait que de se rallonger Là, je suis censée arriver à 9h18 au lycée Et c'est de 9h à 10h Donc, je rate déjà la moitié du truc Je ne sais pas ce que je vais dire, mais on verra bien Je vais essayer de filmer aussi à l'intérieur J'ai demandé si je pouvais filmer, elle m'a dit oui Tant que tu floutes les gens Et si quelqu'un veut participer, on fera un papier d'autorisation et tout On verra bien Voilà, il y a KMS KMSI, KMSI Si tu veux être bêtise, c'est KMS Qui a fait une vidéo pour le lycée, franchement, super sympatoche Pareil, pour parler du cyberharcèlement De l'harcèlement, tout court, pardon Je dis cyberharcèlement parce que c'est ce qui me correspond le plus Vu que je suis sur internet depuis un petit moins Mais le harcèlement aussi, c'est un sujet que je maîtrise pas mal Je vous avoue, j'ai un peu d'expérience là-dedans Pas dans le harceler les gens Dans le se faire harceler Ceci étant dit, écoutez J'espère, par un miracle Par un miracle, arriver plus tôt Ça ne me met pas de bonne humeur Je vous avoue, ça m'a plombé le moral Et purée Mon père, il est chauffeur de taxi Donc à chaque fois que je suis dans les bouchons comme ça Que j'arrive pas à arriver à un rendez-vous à l'heure et tout Déjà m'a dit, t'es dégoûtée que j'arrive pas à l'heure C'est normal, en vrai, je m'excuse Je suis encore désolée Je sais pas s'il va se parler Mais au cas où je suis encore désolée d'être en retard Du coup, à chaque fois, je pense à mon daron qui est taxi Je me dis, purée, être dans ça toute la journée Encore ça va quand tu déposes un client et tout, machin Mais je me dis, pour arriver à l'heure à un rendez-vous C'est catastrophique Le matin, j'entends bien Le matin Enfin, heure de pointe en fait C'est très relou Est-ce que tu penses que je peux gruger ? Purée Je pense que vous savez aussi Et j'ai cette panique-là de Tout d'un coup, il y a tout qui tombe sur moi J'aime pas être derrière les camions de construction chelous J'ai essayé de me maquiller Ok, j'ai refoncé mes sourcils Enfin, j'ai refoncé mes sourcils, non Mais, pardon Je les ai remaquillés avec le foncé que je mettais d'habitude Je me suis dit que là, ça dérangeait pas trop Avec le jaune, ça faisait pas joli les sourcils noirs Là, finalement, ça ne me gêne pas tant que ça Et, euh, moins 3 kilos Moins 4 kilos Moins 4 kilos Je voulais vous le dire Non, mais je sais pas Peut-être que vous avez remarqué un petit truc Peut-être que je me suis affinée Peut-être que je sais pas Je sais pas Mais je me suis pesée ce matin Je me pèse le mardi d'habitude Mais là, je me suis pesée ce matin Et, euh, ça a fait le plaisir Franchement, j'étais bien contente de voir ma petite surprise Sur la balance des moins 4 kilos Oh, ça avance Oh, il y a un caillou qui a tapé mon Heureusement que ça m'a pas cassée Un jour, ça m'est arrivé, vous savez Mon, euh, mon pare-brise Un jour, ça m'est arrivé Euh, c'était dans un mandy à l'époque La 206 bleue, là Je roulais tout comme ça Autoroute, pareil Un camion devant moi Euh, autoroute ou pas Je me rappelle plus si c'était l'autoroute Mais en tout cas, camion devant moi Et le camion, euh, en gros, les roues ont tègent un caillou sur, euh, sur mon pare-brise Ça a fait un impact de plus de 2 euros C'était super moche Ça a fait un gros puck dans le truc Et ça m'a choquée C'est, c'est, ouais, c'est choquant comme, euh, comme truc Mais j'avais, euh, j'avais une assurance, euh, par brise Je remercie Du coup, j'ai payé 30 euros, je crois, la réparation du, du truc Franchement, euh, c'est cool Mais là, euh, je sais pas si j'ai une assurance par brise Et ça m'a fait verrer un truc à taper Qu'est-ce que je disais ? Je sais plus, regarde, j'ai plus de pile de champignons, là Faut que j'allais les chercher tout à l'heure, si j'y pense tout à l'heure Je dois aller à Boulanger, récupérer le micro J'ai acheté une pédale de Steam Stream De stream Pédale de stream Je vous la montrerai Je vous la montrerai quand, je connaissais pas C'est tout nouveau, je pense Enfin, tout nouveau, j'ai vu, ça doit avoir un an, genre, un truc comme ça Et en fait, c'est pour avoir des commandes C'est-à-dire, euh, des touches Qu'en fait, ils ont implémenté en pédale de pied Donc ça veut dire, si j'appuie, il y a trois touches Si j'appuie sur une touche avec mon pied Parce qu'elle sera en dessous du bureau Et ben, ça fait une action Je sais pas, par exemple, je te dis n'importe quoi, ça lance un live Je mettrais jamais ça, parce que franchement, on sait jamais Je touche avec mon petit doigt de pied, comme ça, là, bim Ça lance un live, je ferais pas ça Mais, euh, j'ai pensé à faire, tu sais, à enregistrer mon écran Ou à des trucs comme ça, tu vois Je me suis dit que ça pouvait être sympa Du coup, je l'ai acheté, je la récupère tout à l'heure Elle est censée arriver à boulanger dès 10h du matin Mais j'y serai pour midi Je pense que je mange avec eux ce midi Je suis pas sûre, mais on verra bien Et, euh, je vais essayer d'aller récupérer mes champignons Parce qu'ils sont arrivés Et quoi d'autre ? Et c'est tout, on rentre à la maison, on installe tout ça J'ai pris mes colis aussi pour les renvoyer Faut que je les dépose à la poste Les colis que je vous ai dit Parce que ça, c'est trop facile, ça Tu reçois des trucs, moi j'ai décidé de changer ce truc-là Tu reçois des trucs, ça te plaît pas, ça te correspond pas Ou c'est pas bon Et après, vas-y, tu les laisses à la maison Et flemme de les renvoyer Non, 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 hier, je me suis dit D'éterre, j'ai imprimé tous les papiers J'ai tout mis dans des colis J'ai tout pris avec moi Je me suis dit, dès que je trouve une poste Après l'école, là, après le lycée Directement, je les poste Je les renvoie et je me fais rembourser Parce que ça fait un billet, en vrai, on se rend pas compte Mais ça va vite les trucs comme ça Donc j'ai décidé d'arrêter d'être fainéante Ce matin, j'ai pris toutes mes pilules J'ai fait ma skin care aussi J'ai pas fait ma hair care Hair care, je l'ai pas faite Je la ferai ce soir, si j'y pense Non, non, pas si j'y pense, je la ferai ce soir Et du coup, voilà Yay, j'ai gagné deux minutes Espérons que ça continue comme ça Franchement, si j'ai de la chance Si je peux arriver à 9h05 5 minutes de retard, ça va 17 minutes de retard, ça me saoule Surtout que là, j'ai encore perdu du temps Quand j'ai lancé la caméra J'étais à 19h, je crois 9h19, donc là, je suis à 9h17, ça va Mais tout à l'heure, j'étais censée arriver à 8h30 D'un coup, ça m'a rajouté 20 minutes J'ai cru que je m'étais trompée de route J'ai vérifié même pas Il y a des jours comme ça Et c'est relou un peu Mais ouais, bref Je rumble Je mumble Je dis des mots Enfin, je parle pour rien là, en vrai En attendant, c'est plus moi qui fais le montage Normalement sur la vidéo d'avant et sur celle-ci Et du coup, j'ai hâte de voir vos avis Sur le montage Je lui ai dit de pas faire grand-chose Donc normalement, vous voyez même pas de diff Entre elle et moi Mais peut-être que je suis plus efficace Enfin, elle est plus efficace que moi Parce que du coup, il y aura vraiment des vidéos Tous les mardis, tous les samedis Et ça, c'est sympa C'est très très sympa même, je dirais Ce soir, je suis prête à tourner aussi Je suis trop contente Nouveau micro, du coup, je peux tourner en paix Très très deg L'autre micro, 200 et quelques euros Franchement, je sais même pas comment je vais faire Je lui dis la vérité Bon, enfin voilà Espérons que je vous retrouve assez vite Et à l'heure Une fois que j'arrive au lycée Je suis graveur carte Putain, je vais aller avec Mehdi Ouais, bah je vais être là dans une seconde Purée de pommes de terre Je sais pas où je suis Bon courage à moi Vu mon retard là Ah c'est bon, celle-là je crois Yes C'est très difficile de parler à des lycéens finalement Je m'attendais à ce que ce soit aussi facile qu'il y a deux ans Pas du tout, on parle avec des collégiens, c'est trop bien Mais là, c'est un peu plus dur Tout le monde parle entre eux et tout Donc dur de garder le silence Mais à la fin, ils ont commencé à s'intéresser Quand j'ai commencé à vanner mon ancien nez Ils ont commencé à s'intéresser au truc du coup J'espère que ça va bien se passer Ceci étant dit, tout ce que je voulais dire C'est que je suis sur un rooftop dans un lycée Je vis ma meilleure, je vis vraiment Je suis avec les profs Moi avec les profs Ouais ouais Est-ce que je peux te dire un truc sur toi ? Sur moi, à la caméra ? Ouais Je peux te filmer ? Mais la meilleure c'est plus de la terre Et à la TikTok ? Oui Putain c'est comment TikTok ? Marre-du-bas in TikTok Ouais c'est ça On le mettra Voilà Donc je voulais remercier Shira Moi merci ? Shira, vraiment merci d'être venue Pour sensibiliser au harcèlement En tant que CPE Souvent vous avez l'impression que l'école Ne fait rien pour vous dans le harcèlement Mais les temps ont changé Et parlez s'il vous plaît Parlez Et même contiez-vous Laissez des messages Que du love à Shira Vraiment C'est une personne exceptionnelle Tu pourras couper Il n'y a pas de soucis Mais moi je vais t'apporter du love Et merci vraiment pour tout ce que tu fais Depuis deux ans avec moi Justement pour les élèves Pour les accompagner Et comme quoi une CPE Ça peut être autre chose que relou Et être dans mon bureau pour les retards Exactement Et c'est là où je voulais en venir Parce que tu es la première CPE Mais même Non peut-être pas la première dans le cadre enseignant Parce qu'il y a eu des profs Qui étaient vraiment très sympas Mais CPE en soi J'ai jamais vu quelqu'un d'autant investi Dans la vie des élèves C'est vrai Que ce soit au collège Quand je t'ai vu Quand on l'a fait il y a deux ans Et cette année même là Tu vois je te vois comment tu parles Et tout T'as même pas envie de les blesser Tu veux juste qu'ils te parlent Qu'ils t'expliquent les trucs Et t'essayent de régler Ouais Mais en fait c'est ça aussi le problème Du métier de CPE C'est qu'on est vu comme les méchants Qui mettent les ordres de retenue Et en fait non Sachez que nous on est aussi là Après vous avez dit Oui ok Vos vieux CPE Parce que en fait Dans l'imaginaire C'est la génération Mais je vous assure que Je fais le plus beau métier du monde Parce que je suis là Pour accompagner les jeunes Et moi c'est ma plus belle reconnaissance C'est ça C'est de travailler avec des gens comme ça Comme vous Les élèves Et les collègues Pour Nous notre but C'est que vous soyez heureux Parce que vous êtes que de passage Dans nos vies Vous vous rappelerez peut-être jamais de nous Mais nous notre réussite C'est que après voilà Ça donne le smile Et que ça réussit des années plus tard Franchement Zéro van Je pense que tu soignes Mes années lycée Et mes années collège Alors là par contre On va partir Je te jure Là On est en séquence émotion J'ai jamais vu quelqu'un d'autant Investir dans la vie personnelle des gens Dans le sens où Tu veux que tout le monde aille bien C'est difficile Tu pourras jamais y arriver Mais tu t'essayes de contribuer en maximum Exactement Et je te jure C'est impressionnant Et ça soigne ce côté La santé mentale des ados Il n'y a rien de plus important Tout le monde s'en fout Tout le monde s'en fout Non mais c'est l'adolescence Ça va passer Non Venez on en parle Venez on essaye de Pas créer des traumas Que j'aurai dans 10 ans Et toi tu pallies à ça Et je trouve ça Je trouve ça incroyable Vraiment c'est moi Je tiens de remercier pour ça Je te jure c'est trop trop bien Merci beaucoup Le terme pick me Ça veut dire C'est une fille qui va tout faire Pour se faire remarquer des garçons Qui va même changer sa personnalité Faire genre Aimer le foot Aimer les animés Les trucs Bref Vous connaissez à peu près Ce type de personne Il faut savoir que ça peut être des gens Qui ont juste un mal-être Mais on nous a quand même appris Les filles Désolée je vous cible vous Mais on nous a appris Que pour se faire valider Fallait que les garçons Nous trouvent jolies Nous trouvent belles Nous trouvent dôles On est d'accord Les filles qui ont dit non Vous vous en rendez pas compte Et tout Mais inconsciemment Ça joue énormément sur vos actions Genre vous C'est juste inconscient Et en fait C'est ça qui est grave En fait Donc voilà Je tenais à le rappeler Et j'aimerais bien rebondir Sur ce que t'as dit Je sais pas C'est mes dix Oui c'est mes dix Mais en fait c'est un point Que je venais de soulever ici Je t'avais dit que Souvent en fait Ça relève d'un abus Et c'est pour ça Qu'elle s'hypersexualise en fait Ça fait partie du Du schéma De l'enrouvement Est-ce que tout le monde sait Ce que c'est que l'hypersexualisation Vous allez pas voir une fille En tant que fille classique C'est qu'elle va être très maquillée Habillée Provocante Je mets vraiment des grosses guillemets Mais comme elle le souhaite Et en fait vous allez Pas voir Donc une fille Vous allez vouloir Elle va vouloir Qu'on voit peut-être ses seins Consciemment ou pas consciemment Et vous Vous allez du coup Vous dire Ah ouais Elle elle veut Parce qu'elle a mis ses seins en avant Exactement Elle veut Elle veut Là vous allez bien comprendre C'est les trucs de Elle veut Elle veut Elle a fait ça Elle veut Elle veut Mais comme En fait ce que j'ai essayé T'expliquer par rapport à ça Le fait qu'elle le fasse elle-même Parfois c'est juste parce qu'elle veut des compliments Juste parce qu'elle Peut-être qu'elle en a pas à la maison Peut-être qu'elle en a pas auprès de ses amis Peut-être qu'elle a pas d'amis Et elle veut qu'on la complimente Je la connais pas Je sais pas si c'est ça la situation Je comprends que tu dises Ouais mais c'est elle qui fait tourner Pourquoi je peux pas réagir Ça a du sens On est humain Écoutez c'est intéressant En plus il compare à une situation Que tout le monde connait normalement Qui a tourné sur TikTok C'est Aïcha C'est ça je crois qu'elle s'appelle Ouais Ok Allô C'est toi T'as un buzz dans mon oreille Bzzz Bzzz Dans mon oreille Ok Et du coup Tu viens de dire un truc intéressant C'est à dire Même si vous vous réagissez pas Elle elle veut des réactions C'est ça Du coup on en vient encore au truc Elle veut juste De la validation Elle veut juste qu'on parle avec elle Finalement c'est ça Parce qu'elle veut être connue Peu importe la situation Que ce soit Comme la fille de TikTok Peu importe comment Elle veut être connue Elle veut de la validation C'est à elle Oui De réaliser ça Et de prendre soin De son état mental Et d'essayer de changer ça Et tout Mais le fait que Tout le monde déjà Soit au courant de cette situation Que tout le monde sache De quoi on parle C'est un truc de ouf Moi je trouve ça grave Surtout à cet âge là Elle est mineure Je suppose Ouais elle est mineure Le fait qu'elle soit mineure Qu'elle fasse ça sur internet C'est aussi très grave Je sais Le fait que sa famille S'occupe pas de ça C'est très grave Mais des fois en fait T'as personne autour de toi Pour t'occuper de ce genre de trucs Peut-être que dans un an Elle va réaliser Tout ce qu'elle a fait Et qu'elle va changer complètement Et ça va être dur à ce moment là Parce qu'elle aura fait Plein de trucs avant tu vois Ce que je veux dire aussi par là C'est que Rien Même si elle pousse aux réactions Rien ne vous pousse vous A réagir Je te prends pas toi Exactement l'exemple Mais c'est toi Qui as parlé de cette situation Et qui m'a éclairé dessus Le mieux c'est de pas réagir C'est d'être amie avec elle Pour autre chose Je sais que c'est dur Je sais que c'est dur De se dire ça Je vais peut-être parler au fils Ça va être plus simple D'être amie avec une autre fille Qu'un garçon Mais il faut être amie avec elle Il faut essayer Qu'elle se libère D'une autre manière En fait Il y a un fossé Entre le paraître Et ce qui en est vraiment En fait Et je pense que vous avez du mal A dissocier les deux Et je pense que Même dans vos vies Vous avez ce que vous montrez Et ce que vous êtes réellement Et en fait Moi je comprends pas Pourquoi Constamment Mais vous pouvez pas dire Que vous l'avez jamais fait Mais pourquoi constamment Interférer dans les actions De cette personne Vous avez un rôle à jouer Tu peux ne pas réagir En fait Et justement En fait Il y a des personnes Qui sont formées à l'écoute Et je pense que C'est important que vous le sachiez Si vous avez des vidéos de vous Qui tournaient Et tout Et que même Vous avez des rumeurs Parce que les rumeurs Ça peut aller très très loin Et ce que ça engendre C'est très très grave Et c'est répréhensible Il faut que vous le sachiez Il y a des personnes Qui sont formées à l'écoute Il y a énormément de centres d'aide Surtout à Colombes Donc vous pouvez venir me voir Ou même voir Madame Vincent pour ça Donc Et est-ce que Ceux qui n'ont pas levé la main Qui ont dit Que c'était pas un comportement De Poucave Ceux qui n'ont pas levé la main Est-ce que vous êtes capables Demain Si vous êtes témoins De ce genre de situation D'aller voir la CPE Je dis la CPE Mais imaginez bien Peu importe la hiérarchie Ouais voilà Peu importe les gens Qui sont au-dessus de vous T'acceptes Ça c'est de la provocation On est dans le bureau de la CPE Ça c'est de la provocation Non ça ça va Non mais moi c'est même pas ça Que j'ai vu C'est ça là Ça ça m'a pu regarder C'est Harry Potter Arrête j'aime trop Quelle star Incroyable Mais il est balèze ton bureau Elle a un peignoir De l'Olympique de Marseille Frère non Dis-moi que tu le mets Tu te balades avec Bien évidemment Ah purée je t'aime Je suis fan de toi Ah j'aime trop C'est trop bien Mais il est trop mignon ton bureau Là il y a tous mes élèves Et tous les projets qu'on fait Tu vois Visité l'UNESCO On a fait On a fait Plateau télé en direct Un débat sur l'école Et la laïcité Arrête Le Panthéon L'Assemblée nationale Accrobranche Mais ça c'est mes élèves Ça c'est de là C'est peu Voilà Il vient d'y descend Regardez-moi ce lycée Ils ont une playlist Le vendredi Choisissent des sons Vote sur ProNotes Pour une fois que je vois ProNotes Dans un truc positif Club radio Club e-sport Ils ont une switch C'est quoi tu m'as dit Ils ont une switch Huit switch Huit switch Oui oui Huit Ouais Cinq PS5 Dépaisse Ils sont dépasses Non Je vais te montrer Après le club Tu veux pas On fait une petite game Vite fait On dégire Je lock dans le protocole Tu fais des vidéos Bonhomme Monsieur Ah la honte Tout le monde appelle monsieur On m'appelle madame Je me suicide S'il vous plaît Ils ont une pièce à eux Canapé velours Tout Petit livre Après ils ont un CDI aussi Mais il arrive peut-être Ouais J'aime trop Et il y a tout plein Je vous montre pas trop Parce qu'il y a des photos De gens Mais bref ils ont fait des petits événements Franchement C'est de la CPE ça Concours logo du lycée Il y a 200 balles à gagner S'il vous plaît J'aurais été trop jure Trop riche J'étais dans ce lycée quand j'étais petit Ouais Faut que tu C'est moi qui ai le micro On s'en fout On était assis par terre Ils étaient assis par terre Canapé mon frère Ah ouais On va te flouter t'inquiète C'est une douille frère Canapé Mais t'as pas vu la salle ? Et les citations ? Ils ont une salle C'est vraiment bon Il faut toujours viser la lune Car même en cas d'échec On atterrit dans les étoiles Oscar Wilde Pour moi c'est inox tag Mais bon Après chacun ses ref Tu faisais des vlogs uniquement à Astérix C'est ça ta DA ? J'ai un setup de fou Je faisais des trucs aussi C'est vrai tu joues ? Ouais Tu joues à quoi ? Je jouais à Rocket League Fortnite Fortnite est quoi ? Rocket League Rocket League Fortnite J'étais RP Tu stream ? Tu joues à l'année dernière ? Quel serveur ? C'était Flashlamp Quand ? J'ai arrêté c'était à l'ancien Mais quand t'as joué ? C'était quand ? Moi écoute moi bien Là tu m'as dit des trucs Des trucs j'étais là C'était l'année dernière L'année dernière t'étais qui ? Comment ? T'étais qui ? J'étais un petit rôle parce que comme ça Mais je me suis fait virer Par qui ? Par les modos Parce que j'arrachais tout le bâtiment Alors qu'il y a des rôles de délinquant Pourquoi tu prends pas juste un rôle de délinquant ? Je prends délinquant Bah tu me dis t'as arraché tout sur le serveur ? Ouais mais j'arrachais tout sur le serveur Parce que je me suis dit c'est un jeu Je savais pas que c'était vraiment sérieux J'étais RP Ouais c'est super sérieux Les gens sont vraiment sérieux Ma question c'était Donc t'es là depuis combien de temps ? Depuis cette année Depuis cette année T'es en caclac ? Je suis en Terminal T'es en Terminal C'est à plait C'est à plait de toute façon Il y a une différence entre ce lycée et le lycée dans lequel t'es à plait ? Ah ouais bah oui Genre ? Une vraie grosse différence C'est à Claude Chap moi Si vous connaissez Non j'ai pas dit c'est Oh mais vous vois pas mon dieu T'es à plait Désolé du Mais vous vois pas j'ai ton âge Je sais pas si tu connais Haïchèque c'est bien Haïchèque Ok et du coup ? Et Claude Couille Désolé du terme On a appelé ça Claude Couille Parce qu'en gros là-bas il y a des couilles En gros il y a des hommes Et tous les mecs de partout On s'est rejoint là-bas Ils nous ont mis là-bas Et c'était n'importe quoi La flemme Ah là c'est ça Une prison C'était la prison Et ici il y a plus de meufs Il y a de la chenamor De la quoi ? Il y a de la meufs à moi Tu viens de faire un clin d'œil Il y a une meuf Je vais faire une déclaration Il a câblé Il a câblé T'es drôle Non pas de déclaration T'es drôle Elle est vraiment pas cordée T'es drôle Non ok donc il y a une vraie Parce qu'en fait moi C'est la deuxième fois Que je visite une de ces écoles C'est la deuxième fois Que je suis choqué Quand je viens Parce que je me dis Mais moi j'ai pas eu ça au lycée Et je me demande Si tous les lycées ont grandi Et que tu vois La génération d'après A pris le dessus Ou vraiment ton lycée L'année dernière c'était claqué Ouais c'est vraiment claqué Vraiment vraiment J'allais plus Vraiment péter Et là tu viens Je lui demandais ça va Madame Vincent Il vient Moyellement Et en termes de notes En termes de notes Non ça va les notes Non ça va ça va les notes Je viens pas mais ça va les notes Entre nous je triche C'est le meilleur lui Tu feras des bips Ouais et Amina Si tu peux bipper les noms S'il te plaît Amina Amina fais ça bien Ça va pas Tu sais même pas qui c'est Ouais mais c'est pas grave Allez Montez Moi aussi je suis un monteur vidéo J'ai tout J'ai tout comme on dit En fait tu m'as sorti le clown Comme par hasard il est majeur J'aime bien j'aime beaucoup Bah écoute j'avais pas de questions A te poser en fait T'es fun t'es drôle C'est bien Et je suis contente de savoir Que les lycées évoluent Non mais vraiment Ce lycée il est bien ça va Par rapport aux autres lycées Il est bien T'es un harceleur Comment ? T'es un harceleur Moi harceleur Mais je suis un bé de la vie Pourquoi tu l'as pris comme une insulte Mais je suis un bé de la vie Je suis un harceleur Mais je t'ai posé une question Je t'ai pas dit t'as fait de la prison Est-ce que t'es pas un harceleur Mais non Tu défends les gens qui sont harcelés Ouais je défends Les gens là je défends T'as des bons Ouais voilà il a hâte un peu Bah sympa T'as un chie très belle couple J'ai eu ça pendant des années On est même blanc à peu près Ouais t'as vu Ouais j'aime bien On est jumeaux Premier point comment ? T'es déjà par chien chine ? Il fait quoi là ? T'es déjà par chien chine ? T'es déjà par chien chine ? Non j'ai été aussi Deuxième point comment En vrai tu m'as ramené le meilleur Bah oui Tu m'as bien fait En gros c'est quoi ce que vous faites là C'est par rapport à l'harcèlement Vous dans le groupe ? Ouais dans le groupe Non mais oui je te voulais plus Ouais on était Bah on est venu Ouais pour parler du T'as raté Stéphane Bah moi je suis là Ah non après il y a rendez-vous Putain J'ai eu tous les faire ta pub Ouais Jaito sur Youtube On arrive bientôt J-E-Y-T-O On va revenir fort Stream Twitch Youtube Vlog Tout ce que vous voulez Jaito Et ouais ouais ça me va Et tu fais quoi sur les réseaux ? Sur les réseaux Bah je faisais des vlogs Je faisais des vidéos Je faisais des streams Ouais Je faisais des live Twitch Il y a des PC ici Ouais il y a des PC je crois Mais monte ici Fais tes vidéos tu monte ici Non j'ai déjà tout chez moi J'ai tout 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 Mais je suis chez Maillou J'ai un vrai setup C'est vrai que t'es pas un élève toi Non j'ai oublié C'est très sympa Bah écoute On m'a pris au dépourvu J'avais rien à te demander Mais t'as été drôle c'est cool T'es du youtubeuse toi ? Ouais C'est qui ? J'ai fait rouge rouge C'est qui ? C'est quoi ton blase ? Cherazade Cherazade ? Cherazade Cherazade On a bien mangé On a mangé du poulet Et du riz Et finalement on y retourne Je disais on devait s'arrêter à 10h Là il est 14h On y revient On a fini à midi Ah oui fallait passer de l'autre côté Du coup on revient Elle va nous montrer la salle de e-sport Je veux trop la voir C'est à dire qu'ils ont des PC et tout Le fait qu'ils aient 5 Playstation 5 Ça me choque Des PS5 ouais C'est dinguer un peu J'aimerais trop Je kifferais 10h c'est une bonne heure Je sais pas Ouais on devrait te dire bravo Parce que franchement Regardez la pièce S'il vous plaît Ils ont une pièce On va appeler ça Reméditer devant tous les micros Ils ont une pièce Bon ils appellent ça radio Mais en vrai de vrai C'est totalement podcast C'est totalement podcast Pour 4 personnes Même là C'est les profs qui gèrent l'Angers ? Ouais C'est vraiment trop cool Profs investis tout Franchement Est-ce qu'on aurait pas tous Continué l'école Si on avait eu des trucs comme ça Sincèrement On n'aurait pas eu autant de phobies J'aurais fait Enfin j'avais la flamme quand même Mais Non mais en fait Le fait que les gens puissent comprendre Que t'as pas envie de faire un métier Comme tout le monde Et que t'as peut-être envie De faire de l'art à côté Des activités extrascolaires Exactement Des fois on fait club cinéma Ils choisissent un film On le met dans l'amphi Ils viennent avec le pop-corn A bouffe et tout Et ils regardent gratuitement un film Et là en bas il y a un goûter aussi On a croisé un goûter Sachez le nom On a vu des petits gobelets Et tout il y a un petit goûter C'est trop trop bien C'est exactement Ça fait très riquet en fait Très peu français Même en Belgique En Belgique il y a beaucoup de trucs comme ça Il est 18h45 les amis Je suis tellement fatiguée Je peux même pas vous expliquer A quel point La journée a été longue Très très fun Mais je me suis levée très tôt J'ai peu dormi Et je suis très fatiguée Là je dois aller à Pardon Je dois aller à boulanger Récupérer le micro Pour pouvoir faire la vidéo Pour les monteuses Pour qu'elles voient comment utiliser Le logiciel de montage Et également La steam pédale Que j'ai pris Pareil Qui est arrivé chez boulanger Donc là j'y vais Enfin ça fait Une heure et demie Je crois que je suis sur la route Il est 18h46 Je suis partie de chez Mehdi et Dana Il y a Je sais même plus 17h et quelques 17h je crois Je crois 17h même 16h quelque chose Enfin fin des 16h 17h Et j'ai mis Plus d'1h40 Je suis toujours pas arrivée Enfin j'ai dit j'ai mis Mais je suis toujours pas arrivée Ça arrive dans 9 minutes Bon c'est ok Mais C'était extrêmement long Et ça m'a drainée Les bouchons ça fatigue Moralement Genre même physiquement Ça m'a drainée de l'énergie Que de rester Parce que je suis sur une voiture manuelle Que de rester sur la pédale de gauche Rester en première Avancer un tout petit peu Je pense ça se voit Et ça se sent là Que je suis fatiguée Même mon make-up Il est en train de me lâcher un peu Je brille énormément Faites abstraction Et le truc c'est qu'aujourd'hui Je voulais J'ai pas pu faire Vous vous rappelez hier J'ai pas pu faire de sport Et aujourd'hui J'avais envie d'en faire Enfin de marcher Au moins une bonne heure ou deux Sauf que A ce stade Je rentre chez moi Il est 20h 20h et quelques Déjà la boulanger Ça ferme à 20h Donc il faut que je fasse Enfin il faut vraiment Que j'ai de la chance Pour qu'ils veuillent bien Me donner mon colis J'ai peur qu'ils J'ai peur qu'ils veulent pas Ou que ce soit fermé Le service Où je récupère mon colis Ça me fait flipper Parce qu'il me faut les micros ce soir Il me les faut aujourd'hui Je préfère tout finir ce soir Tout envoyer ce soir Comme ça j'ai juste envoyé Les vidéos à monter Et moi ça m'aide Je suis déjà maquillée Tu vois Donc je peux déjà rentrer Quoique rentrer tourner Ça me saoule Je sais pas Je sais pas Je suis fatiguée En tout cas Espérons que je récupère En tout cas mes trucs aujourd'hui Et Demain il est un autre jour On verra bien On verra bien ce que je fais Mais demain c'est le dernier jour Pour moi Pour envoyer les vidéos aux filles Il y a deux monteuses Et Pour avoir les vidéos De la semaine en fait Donc J'espère que ça va bien se passer Je voulais vous faire part De ma fatigue là Parce que vraiment Je suis drainée J'ai tellement pas l'habitude Dans ce centre commercial Déjà il est très très vide Il y a que un type de magasin C'est genre de la literie Des cuisines Tu sais il y a tout ce qui est but Je connais pas les autres noms Des magasins Mais Je te montre Qu'il y a des trucs de maison Comme ça tu vois Donc c'est pas forcément Un centre commercial A proprement parler Par contre Ce qui est cool ici C'est qu'ils ont ouvert Nikito Je sais pas si vous avez vu Si vous en avez entendu parler Mais c'est un espèce d'endroit C'est comme Speed Park Si vous connaissez Si vous connaissez pas les deux C'est vrai que c'est compliqué C'est un espèce d'endroit Très très grand Énorme Avec du karting Du bowling Du laser game Tout ce genre d'activité Réunis dans un même endroit Ils en ont ouvert Ils en ont ouvert Un énorme ici Et d'ailleurs ils m'ont invité plein de fois Et à chaque fois j'ai pas le A chaque fois c'est au mauvais moment Genre Je sais plus Exactement quelles étaient les dates Mais je me rappelle qu'il y en a un C'était le jour de mon opération Donc je pouvais pas Un autre événement Je crois que c'était pour Je sais même plus pourquoi Mais j'avais un tournage avec Noah Donc je pouvais pas Et à chaque fois c'est ça Du coup ça me saoule On devait y aller aujourd'hui Mais finalement non Oh il y en a un action ici Oh oui on peut plus à l'action Très très triste ça par contre C'est bon Boulanger C'est là J'ai un peu galéré à trouver Parce que bah Il n'y a pas énormément de panneaux Genre tu démerdes un peu ici Et ils m'ont dit Carte d'identité Et QR code Enfin code Ouais Faut que je prépare mon mail J'espère que ça va aller vite Je vous jure Je suis fatiguée Boulanger Cuisine J'aime pas que ça existe Bon on s'en fout un peu Mais Boulanger Boulanger Votre commandé Prête Blablabla J'espère qu'ils vont pas me demander La carte bleue avec laquelle j'ai payé Parce que Je paye avec des cartes Éphémères moi J'utilise pas ma carte bleue Dans tout et n'importe quoi Retrait de commande Putain trop bien Ça a l'air grave simple Il y a un petit truc directement Ah ouais c'est génial Place d'identité Je l'ai récupérée tout à l'heure C'est trop bien en fait On n'a pas besoin de rentrer dans le magasin Très très heureuse Bon j'ai vraiment fait un truc de kiffeur De base j'avais pris le micro Le Anti Pulsion Et le Anti Vibration Je me suis fait un petit kiff Je tente La pédale de stream Qui me paraissait Vraiment très cool Je sais pas ce que ça donne J'ai vu quelques vidéos dessus Mais très peu de personnes Ça va pas ou quoi ? Très peu de personnes Vous laissez chaper Très peu de personnes L'ont acheté ou testé Sauf si c'était un partenariat Du coup un peu relou De se faire un avis De ce que les gens pensent réellement Mais bon Je me suis dit que j'allais le tester moi Comme d'hab de toute façon J'ai vraiment pas confiance J'ai pas confiance au partenariat Mais aujourd'hui C'est implanté de gens Qui mentent Donc Test J'ai trop hâte Je crois que je vous en ai parlé ce matin Je vous ai expliqué ce que c'était Je suis trop contente On rentre à la maison Parce que je suis vraiment KO J'espère que ce vlog vous a plu Et que vous avez passé une bonne journée En ma compagnie Merci de m'avoir accompagnée C'était vraiment fun pour moi En tout cas C'était très très cool Le lycée Pardon Le lycée Aujourd'hui c'était la journée Contre le harcèlement Donc les événements comme ça C'est toujours sympatoche Vous avez vu la CPL Elle est vraiment trop cool J'ai hâte de voir vos retours Et c'est ce que je lui disais Je pense que Enfin en tout cas moi sincèrement C'est une personne qui me Avec son métier Soigne les années Où j'ai eu du mal Avec l'école Avec les enseignants Avec le corps enseignant Avec la hiérarchie Qu'il y avait au lycée Quand tu commences à grandir Quand personne ne peut t'aider Quand tu te sois harcelée Et que tout le monde s'en fout Au collège etc Donc moi j'adore ce qu'elle fait Elle a les réseaux sociaux Ça s'affichera quelque part Normalement pendant qu'elle parlait Si je ne dis pas de bêtises Parce qu'elle l'est dit à haute voix Et voilà Donc j'ai vraiment adoré cette journée Et j'espère Et j'ai hâte De refaire ce genre de truc Je lui ai dit Que ça me dégoûte La colle des fossiles Qui restait Je lui ai dit Qu'elle pouvait m'appeler Dès qu'elle faisait Un petit événement Et tout Des trucs de podcast Et tout Moi j'ai avec plaisir Je kifferais C'est vraiment trop cool Ils ont une salle e-sport aussi Que je n'ai pas pu vous montrer Mais qui est vraiment trop cool Ils ont genre d'IPC Des switch Des play Ils font des tournois Des vrais tournois Entre les écoles aussi C'est vraiment trop cool Je fais galérer à enlever la colle Je n'ai pas pu faire de sport Par contre aujourd'hui Je suis un peu dègue J'ai pris mes pilules Ça c'est cool J'ai dit pilules Mais vous voyez de quoi je parle Enfin je vais dire Vitamines Comme ça on ne confond pas Avec des médicaments Ou quoi C'est chiant Oh mon dieu J'ai relâché des cils C'est que je n'en ai pas beaucoup Purée de pommes de terre J'ai fait le tour Je pense Les vlogs J'ai envie de dire Qu'ils étaient courts Ces derniers temps Mais quand même Je ne les monte pas Je ne sais pas J'ai l'impression D'avoir peu filmé Ces deux derniers jours Même si je vous ai amené Un petit peu partout avec moi Je n'ai pas l'impression D'avoir tant filmé que ça En tout cas Je vous fais tout plein de bisous Et encore merci Je me trotrine avec vous J'ai hâte de lire vos commentaires Je n'ai pas répondu Aux commentaires Des vidéos de la semaine dernière Je n'ai même pas eu le temps Je vous jure Ces derniers jours Ont été pour moi Très 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 En fait J'étais occupée Mais pas dans le bien Genre pas je taffais Je faisais mes vidéos C'était vraiment des trucs pesants Ces derniers jours C'était vraiment pesant Je trouve Mais enfin bon Je vais faire un petit skinker de dodo Je vais essayer de penser A mettre l'huile de peptide Là A chaque fois J'essaie de me motiver J'oublie Et Je vais faire dodo J'ai eu un bouton ici Ce matin Quand je vous dis Il m'a fait trop Lui là Je ne sais pas si on va le voir Quand je vous dis Il m'a fait trop mal J'ai cru que En fait c'était en enlevant mon bandeau J'ai cru que j'étais ouverte Tellement il était douloureux Il est encore douloureux Mais moins que ce matin C'était ignoble Je n'ai jamais eu de bouton ici Je n'ai même pas pu avoir De bouton d'oreille Mais enfin bon J'espère que ma peau Il y aura mieux Là Ça fait trois jours J'ai récupéré une skin care Parce qu'à chaque fois J'en fais une de temps en temps Et encore Ce n'est pas bien Mais bon Bref Je n'ai plus grand chose à vous dire Je suis vraiment fatiguée Je pense que ça se voit Et ça se sent J'espère que je ne vous aurais pas trop fatiguée Soit si vous regardez ça la nuit C'est bien la nuit Comme ça vous faites un bon petit dodo Démaquillée la couleur Pardon Moyen Je ne sais pas Après c'est pas Le jaune était plus moche démaquillée Je trouve Encore là je suis démaquillée Dans le sens où je viens de me démaquiller Donc je suis un petit peu rouge Tu sais parce que ça agresse ma peau quand même Tout ça Mais enfin bon J'ai plein de bisous d'amour Je vous aime très très fort Sous-titres par Jérémy Diaz